... Bienvenue dans votre magazine multiculturel Carrefour. Dans cette nouvelle émission, nous allons vous parler du tabac et de ses dangers pour la santé. En Suisse, le tabagisme est la principale cause évitable de mortalité. Plus de 9000 personnes meurent chaque année à cause du tabac. En moyenne, les adultes fumeurs meurent 13 à 14 ans plus tôt que les non-fumeurs. En plus des décès prématurés, les maladies causées par le tabac, tels que les cancers, les infections pulmonaires ou cardiovasculaires sont pénibles et diminuent fortement la qualité de vie. Malgré un recul important, le nombre de fumeurs en Europe reste d'un tiers de la population. Face à cette question de santé publique, de nombreuses mesures sont mises en place. Nous allons vous en présenter quelques-unes. Regardez avec nous. Je m'appelle Giovanni David Valente. Je suis marchand sur le marché, je suis en même temps tarologue, numérologue et à l'occasion hypnothérapeute ou je pratique l'hypnose thérapeutique plutôt. Avant, j'avais une boutique. La boutique, c'était une prison, je veux dire, donc le marché, c'est plutôt la liberté. Et puis, j'ai besoin du plein air. Je commence le montage à 7h30, mais à 3h de l'après-midi, on a terminé. Donc ça va, on doit se lever tôt, mais on profite aussi de la journée. À 47 ans, vous avez arrêté de fumer ? J'ai décidé d'arrêter de fumer, oui. Depuis combien de années de consommation ? J'ai fumé durant 32 ans. 32 ans ? Combien de cigarettes par jour ? Deux paquets par jour. Deux paquets par jour pendant 32 ans ? Deux paquets par jour, c'était la moyenne. Je veux dire, il y a eu des week-ends dans mes jeunes années où j'en fumais 4-5 par jour. Des week-ends où on jouait aux cartes tout le long. Je veux dire, c'était l'alcool, le tabac. Quand j'y repense maintenant, c'est de la folie. Parce qu'à la fin de ces week-ends, j'avais les poumons qui étaient complètement du béton. Je n'arrivais plus à respirer, vous voyez. C'était plus que des toutes petites respirations comme ça. Donc, consciemment, on s'en rend compte, mais à quelque part, on laisse aller. C'est un peu de la folie. Il y a deux choses à dire sur le tabac de manière globale. La première, c'est qu'un fumeur sur deux décèdera un jour d'une maladie liée au tabac. Et la moitié d'entre eux, avant l'âge de la retraite. Et la deuxième chose importante, c'est que le tabac est actuellement considéré comme la cause principale de maladies et de morts évitables dans le monde. Les risques principaux que court un fumeur pour sa santé concernent les infarctus et les maladies cardiaques et coronariennes qui provoquent des arrêts cardiaques. Et dans le domaine des maladies respiratoires, deux maladies principales. Le cancer pulmonaire, bien sûr, auquel tout le monde pense. Et ce qu'on appelle l'obstruction bronchique, c'est-à-dire l'insuffisance respiratoire progressive due à un rétrécissement des bronches. Et finalement, quel a été l'élément déclencheur pour que vous avez arrêté de fumer ? Qu'est-ce qui est arrivé ? La santé. C'est-à-dire que pendant des années, on laisse un peu aller parce qu'on se dit toujours qu'on y pensera demain. Et puis qu'il faut bien mourir de quelque chose. Et puis enfin, vous connaissez tout ce genre d'excuses. Et puis un jour, il y a la sonnette d'alarme. J'avais les poumons au feu. J'avais de la peine à respirer. J'avais le sentiment d'avoir du feu dans les poumons. J'avais le sentiment que la peau était à vie à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire ? Puis là, j'ai dû prendre une décision. Soit j'arrête, soit je crève. On a parlé du cancer, surtout cancer pulmonaire, mais il y a d'autres qu'on entend parler qui sont très importants. Toutes les muqueuses sur lesquelles agit la fumée, donc la gorge, la langue, le nez, le tube digestif aussi, parce qu'une partie de la fumée passe dans le tube digestif. Tous ces cancers-là, qui sont dus à une irritation répétée des milliers et des milliers de fois sur une muqueuse fragile, tous ces cancers-là sont plus fréquents chez les fumeurs que chez les non-fumeurs. Un pourcentage, quels sont les risques chez les fumeurs par rapport aux non-fumeurs ? Alors, le risque dépend bien entendu de la quantité consommée, le risque dépend de la durée de la consommation, et le risque dépend aussi en bonne partie de l'âge auquel on a commencé. Plus on commence jeune, plus le risque est élevé. Il est important de souligner que les jeunes qui commencent à fumer avant que les voies respiratoires et les poumons aient terminé leur développement, c'est-à-dire avant l'âge de 18 ans, ont un risque beaucoup plus grand de développer un cancer pulmonaire à l'âge adulte que ceux qui ont commencé à fumer après l'âge de 20 ans. J'avais 15 ans, on est idiots à ce stage-là, hein ! On fait ça pour faire comme les grands, on fait ça pour emmerder les grands, enfin... C'est comme ça que j'ai commencé, hein ! D'ailleurs, j'ai le souvenir de mes premières cigarettes, elles étaient absolument dégueulasses, hein ! Mais on se forçait à fumer parce que... parce que devant les copains, il fallait pas lâcher, quoi ! Et vous pensez que les gens d'aujourd'hui sont aussi contraints à cette consommation ? Vous pensez que c'est un cœur un peu à la mode, on peut dire ? Oui, il y a une notion de mode. La publicité, c'est une horreur ! Parce qu'on leur fait croire au bien-être, on leur fait croire à la liberté, on leur fait croire à tout ça à travers la fumée, et ça, c'est odieux ! C'est odieux parce que la fumée, c'est une prison, hein ! C'est une prison, je veux dire, d'être dépendant du tabac, c'est horrible ! C'est-à-dire que si vous avez pas votre tabac, vous êtes en situation de manque, donc en prison ! Et ça, je trouve que c'est abject ! Grosso modo, on peut dire que pour un fumeur moyen, les fumeurs moyens sont des fumeurs de 20 cigarettes par jour, Le risque de maladies cardiaques ou cardiovasculaires est 3 à 5 fois plus élevé chez les fumeurs que chez les non-fumeurs. Le risque de maladies obstructive pulmonaire, donc de bronchite chronique obstructive, est d'environ 10 fois plus élevé, et le risque de cancer pulmonaire est 10 à 30 fois plus élevé, selon, encore une fois, la consommation, la durée et l'âge de début du tabagisme. J'ajouterais à ce propos-là que contrairement à un mythe bien établi, fumer peu, par exemple 3 ou 4 cigarettes par jour, fait déjà augmenter le risque de maladies et de mortalité précoces d'un facteur 2 à 3. Donc même un petit fumeur court un risque pour la santé qui est tout à fait mesurable et tout à fait réel. Vous savez parler des femmes et des hommes, mais en particulier les femmes. Les risques chez la femme sont à peu près les mêmes que chez l'homme. Donc on a longtemps cru que la femme était protégée, c'est pas vrai, la femme a le même risque. En plus, une femme jeune, même en bonne santé, qui prend des contraceptifs oraux et qui fume, a environ 10 à 20 fois plus de risques d'avoir un accident vasculaire cérébral, donc une obstruction artérielle cérébrale, qu'une femme non fumeuse. Donc c'est un risque qui est sérieux. Le problème, c'est que la fumée contient 3 999 autres produits chimiques, on estime qu'il y en a environ 4000, dont une centaine de cancérigènes et quelques dizaines de produits irritants. Si le fumeur ne prenait que de la nicotine sans rien d'autre, ça serait pas très grave pour la santé. La nicotine ne fait pas de cancer, ne fait pas d'arrêt cardiaque, ne fait pas d'accidents vasculaires cérébraux et ne donne pas d'emphysème. C'est tous les autres produits qu'il donne. Et malheureusement, pour avoir sa nicotine horaire ou quotidienne, le fumeur prend tout le reste avec. Et c'est ça qui est malheureux. Quand vous fumiez, quand vous vous avez dit que vous avez les pulmons en feu, est-ce qu'à ce moment, vous vous sentez malade et vous fumiez en même temps ? Vous avez eu ces sentiments ? Oui, 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 je le faisais. Je fumais et je me sentais malade. Donc c'est pour ça qu'à un certain moment, justement, il y a quelque chose qui ne joue pas. On se sent mal et puis on continue à se faire du mal. Pour vous, c'était clair que vous étiez en train de vous tuer ? Parce qu'il y a souvent une négation de la part des fumeurs. Voilà, à ce moment-là, c'est devenu une évidence. À ce moment-là, c'est devenu une évidence, c'est-à-dire que mon corps était en alerte totale. Mon corps me disait, maintenant, tu choisis quoi. J'en peux plus. Le problème en pratique, tel que nous le voyons comme médecins, le problème est que la plupart des gens attendent beaucoup trop tard pour consulter. Et en particulier dans le domaine des maladies respiratoires, en moyenne, les gens viennent consulter quand ils ont perdu plus de la moitié de leur capacité respiratoire. C'est-à-dire qu'ils viennent consulter à un stade déjà avancé des maladies et à un moment où les chances de récupération sont malheureusement faibles. Là, il s'agit des radios d'un homme fumeur qui a arrêté de fumer, mais tardivement. Malheureusement, il a arrêté de fumer après avoir développé une maladie respiratoire sévère. Cet homme est très essoufflé dès qu'il fait le moindre effort. Il a des poumons qui ne travaillent presque plus. Il a encore environ 20% de la capacité respiratoire qu'il avait quand il était jeune ou qu'il devrait avoir pour son âge. Il s'agit d'un homme qui est gravement atteint dans sa santé et pour lequel les soins médicaux ne peuvent malheureusement pas grand-chose. J'ai un copain qui est 66 ans. Il a toujours fumé aussi. Dimanche matin, il a pris son café, il a pris son petit déjeuner. Il s'est dit, je veux aller me recouche un moment. Sa femme est montée pour voir qu'il était mort. C'était quand? Dimanche. Ah, même dimanche là? Dimanche. A 66 ans, lui qui fumait tout le temps. 66 ans? Il venait d'avoir la retraite. Il a bossé toute sa vie comme un fou. Qu'il faille mourir de quelque chose, bien sûr. Mais mourir à 57 ans en ayant à peine eu le temps de voir ses petits-enfants et en laissant une veuve et un poste de travail inoccupé, tout ça est regrettable. Et la deuxième chose, c'est que, à part les infarctus qui tuent en 30 secondes, la plupart des maladies liées au tabac, les cancers pulmonaires, l'insuffisance respiratoire, les attaques cérébrales avec tout ce qu'elles comportent comme conséquences, ce sont des maladies extrêmement pénibles et qui peuvent durer des années, occasionner une invalidité permanente, des douleurs persistantes et un très gros trouble sur le plan des relations familiales, sur le plan des relations sociales et sur le plan de la santé publique. Donc, mourir de quelque chose, d'accord, mais pas comme ça. Vous avez même peur de mourir? Non, ça, la mort ne me fait pas peur. La mort ne me fait pas peur, mais mourir aussi bêtement, c'est con. Je veux dire, on a encore beaucoup de choses à faire, puis beaucoup de choses à profiter. Et justement, ça, c'est encore une chose géniale. J'y pense maintenant, hein, je n'y ai pas pensé avant. C'est que le fait d'avoir arrêté, eh bien, je profite de la vie. Puisque maintenant, je profite des bienfaits de l'air pur, des bienfaits de la bonne santé. Enfin, de la bonne santé, j'ai fait des dégâts, hein, je veux dire. Mais le fait de me faire du bien, je profite beaucoup plus de la vie. Et ce qui est la qualité de vie, hein. C'est la qualité de vie, exactement. Ça rentre dans le respect de soi-même aussi, hein. Pour les gens croyant ou pas croyant, le divin en soi, je respecte la vie qui est en moi, je veux dire. Donc, ça, c'est une démarche et une sensation qui est très agréable. ... Madame Myriam Page, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes ici près, c'est le centre d'information pour la prévention du tabagisme. Et donc, c'est une bonne occasion pour vous demander d'abord quelles sont les mesures de prévention qui sont mises en place. Alors, les mesures de prévention en prévention du tabagisme s'alignent sur la convention au cadre de lutte anti-tabac de l'OMS. Et puis, il y a des mesures à la fois d'information à la population et des mesures qu'on appelle les mesures structurelles, qui sont plutôt des mesures légales qui permettent au fait de modifier le tabagisme, le tabac dans la population. Par exemple, la fumée passive dans les lieux publics, l'interdiction de la fumée a radicalement modifié le rapport au tabac. On voit effectivement que la population est moins exposée. On a un bénéfice autant pour les fumeurs que pour les non-fumeurs et une grande satisfaction de la population. Que pensez-vous de cette interdiction ? Je pense que c'est très bien. C'est très respectueux pour les gens qui ne fument pas. Et si vous voulez fumer, vous pouvez toujours aller fumer dehors ou vous pouvez fumer. Donc moi, j'aime bien ça. Pensez-vous que les générations futures, avec toutes ces mesures de prévention, vont fumer moins ? Oui, j'espère. Je pense aussi. Petit à petit, en rendant le tabac plus cher et plus difficile à rendre, et le rendre un peu moins attrayant, je pense que c'est une bonne chose. Je trouve que c'est très bien. Je suis très contente. Bravo. Pour moi et pour beaucoup d'autres personnes et pour les enfants aussi. Et vous-même ? La même chose. C'est bien. Malheureusement, je fume. Donc voilà, on fait avec. Est-ce que vous fumez moins avec cette interdiction ? Quand même, oui. Pour vous, c'est mieux, ces messieurs ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que c'est la fumée passive, c'est pas bien pour la santé. Savez-vous si dans d'autres pays ou dans d'autres cultures, on fume différemment ? En Chine, c'est vrai, ça commence aussi. Donc, oui, ça commence, oui, oui. Mais on fume moins et surtout les femmes ou non ? Ben, pas mal quand même. Les femmes fument moins. Donc, oui, beaucoup moins. Je suis non-fumeur depuis 9 ans et j'ai recommencé à fréquenter les établissements publics depuis qu'on n'y fume plus. Donc, je ne pense pas que ça a fait fuir les gens. Et puis, la question que vous avez posée avant sur si on fume autrement ailleurs. Moi, je me souviens dans le Maghreb où les gens n'achètent pas de paquets de cigarettes, mais ils achètent juste une cigarette en passant quand ils sont sur une terrasse avec les copains. C'est peut-être une façon plus intelligente de fumer. C'est-à-dire, on profite de ce moment-là plutôt que de fumer machinalement, automatiquement. Ce que j'ai fait pendant 32 ans avant d'arrêter. C'est un produit qui est vendu par une industrie et c'est une industrie qui veut fidéliser les clients pour le plus longtemps possible. Donc, ils s'intéressent particulièrement aux jeunes parce qu'ils sont en train d'apprendre des comportements de santé ou de consommation. Et puis, parce que le développement aussi d'un jeune, d'un jeune adulte est encore incomplet et qu'au niveau neurobiologique, il y a une plus grande sensibilité et risque de développer une dépendance. Est-ce qu'on connaît des particularités par rapport à la consommation de tabac chez la population migrante ? Alors, on a quelques chiffres. Malheureusement, c'est des chiffres qui sont ciblés sur certaines populations. Et puis, quand on parle de la population migrante, ce n'est pas une population migrante, c'est plusieurs populations migrantes. Donc, effectivement, on a connaissance d'une plus grande consommation, par exemple, chez les hommes turcs ou chez les femmes serbes, par exemple. On sait aussi que les Sri Lankais fument très peu. Mais on n'a pas, comme ça, des chiffres qui permettraient d'éclairer la totalité de la population migrante en Suisse. Venez d'où, excuse-moi ? De la Côte d'Ivoire. Comment est-ce qu'on fume à la Côte d'Ivoire ? Bon, là-bas, on se cache encore, quoi. On ne fume pas partout. Mais on ne fume pas beaucoup ? Non, on ne fume pas beaucoup non plus. C'est peut-être parce que c'est cher, c'est assez cher. Les gens n'ont pas forcément de l'argent pour s'en acheter. Bon, l'État ne fait rien pour dissuader quand même, mais c'est plutôt dans la culture. J'ai rencontré une fois une situation assez intéressante d'une femme qui est d'origine subsaharienne et puis qui est arrivée en Suisse. Et puis, dans sa communauté d'origine, le fait de fumer était absolument proscrit. Et puis, en arrivant en Suisse, elle a commencé à fumer, de la même manière, finalement, que les femmes suisses commençaient à fumer dans les années 60-70, cette espèce d'idée émancipatoire, etc. Pour elle, c'était vraiment un facteur d'intégration. Et puis, je l'ai rencontrée vraiment deux, trois ans après. Et ça lui posait un problème parce qu'elle se rendait bien compte qu'elle était devenue dépendante, qu'elle avait de la peine à arrêter. Quand elle retournait dans sa famille d'origine, ça posait des difficultés, notamment par rapport à une soeur, une soeur jumelle. Donc, il y avait des questions autour de la consommation de tabac qui étaient problématiques. Mais vraiment, pour elle, c'était le parcours migratoire, le phénomène d'intégration qui avait généré, au fait, ce comportement du tabagisme. On dit plus ou moins qu'un tiers de la population consomme du tabac. Alors, moins, 27 %. 27 % de la population suisse. 3 %. Non, mais c'est important parce qu'il y a 10 ans, il y avait 33 %. Et gagner des pourcents comme ça, diminuer la consommation, c'est un travail de haute lutte qui nécessite une coordination, une collaboration, qui nécessite de modifier les cadres légaux. Et effectivement, c'est déjà un grand pas en avant. Et qu'est-ce qu'il reste à faire par rapport à toutes ces mesures ? Il reste un énorme chantier. La Suisse n'est pas en avance comparativement à d'autres pays européens. On a l'exemple, par exemple, de la Turquie qui a mis sur pied beaucoup, beaucoup de mesures en même temps qui sont les mesures préconisées par l'OMS. Et puis, chez nous, il faudrait vraiment qu'on mette l'accent sur les questions publicitaires, donc l'interdiction de la publicité, mais qui soit globale, qui soit pas partielle, sur l'augmentation du prix du paquet, une mise en application sur les cadres légaux. Et puis, au niveau suisse, bien sûr, on a ces différences cantonales. Alors, on travaille parfois canton par canton, parfois au niveau de la Confédération. Et ce serait intéressant de pouvoir aller un petit peu plus rapidement sur des projets qui servent l'entier de la population suisse. L'objectif aujourd'hui pour les cigarettiers est d'investir les lieux de vente et d'utiliser de nouveaux médias de communication. Par exemple, pour la marque News, on joue là, on identifie le paquet à un iPod avec des enceintes. Donc, on rappelle la musique, la haute technologie, qu'on emmène le consommateur dans un univers jeune et de haute technologie. Les cigarettiers utilisent de plus en plus aussi Internet, avec des sites qui sont développés où ils représentent des jeunes qui fument, qui sont très classes, des femmes très glamour. Le jeu Second Life, c'est un jeu virtuel rapidement. C'est un jeu virtuel où les personnes se créent des personnages virtuels qu'on appelle les avatars et ils choisissent la couleur de cheveux, la couleur des yeux et différentes fonctionnalités. Le tabac peut être acheté ou est gratuit dans des bijouteries, dans des épiceries, dans des cinémas, dans des lieux assez insolites. Et on retrouve encore de la publicité pour les marques, donc ici Camel, dans le jeu virtuel. Mais en même temps, ils mettent en place des programmes de prévention et d'information. Pourquoi ce discours ? Parce que les entreprises se rendent compte qu'elles ont une image très négative, elles vendent un produit qui tue. Donc pour s'éloigner un peu de cette image, elles veulent se donner une image responsable pour pouvoir toucher le plus de jeunes et recruter le plus de jeunes. Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions. Depuis que vous êtes vous-même engagé dans la présence du tabacisme, qu'est-ce qui a changé au niveau, on va dire, politique ou sociétal en Suisse ? Ça a beaucoup changé à tous les niveaux, pas encore assez au niveau de politique fédérale. Je dois dire, là, on avait justement une session, on parlait de ce qui se passait dans d'autres pays. Et là, je dois dire, dans les autres pays, c'est vraiment tout le gouvernement à 100% derrière, par exemple, pour interdire la publicité pour le tabac. Alors en Suisse, ce sujet, il ne fera pas une majorité au Conseil fédéral. Et c'est vraiment très dommage. Est-ce qu'il y a une politique spécifique de prévention du tabagisme liée aux migrants ? Est-ce que vous en avez connaissance ? Oui, il y a des projets qui sont faits dans ce sens parce qu'évidemment, on a vu qu'avec ce qu'on fait habituellement, peut-être des gens qui ne connaissent pas la langue, on n'arrive pas à les toucher. Alors on a un projet qui fonctionne très bien actuellement. C'est pour la population turcophone. Il y a deux projets là. Il y a aussi des cours de désaccoutumance qu'on organise pour eux. Et ça fonctionne très bien et on veut mettre une priorité sur ces choses dans les années à venir. On ne l'owers que tu parles. Sous-titrage ST' 501 C'est fini, c'est fini. Musique 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 Le tabagisme est indépendance. Si vous décidez de faire les pas et arrêter de filmer, n'hésitez pas à vous faire conseiller par des professionnels. Pour trouver plus d'informations sur les thèmes d'aujourd'hui ou revoir nos émissions, rendez-vous sur notre site internet www.carrefourtv.ch Comme toujours, un grand merci pour votre fidélité. On se retrouve le mois prochain sur votre télévision locale. À la prochaine et à la vista! Le fait d'avoir arrêté de fumer, je me suis rendu compte, peut-être inconsciemment, que je pouvais me faire du bien. Vous voyez, donc ça fait partie de ma démarche en arrêtant de fumer, c'est-à-dire que je me faisais du bien, je ne me privais pas de cigarette, mais je me faisais du bien. Et je pense que ma démarche de travailler dans le mieux-être a démarré à ce moment-là. Où justement, il y a eu cette prise de conscience que tu peux choisir dans la vie, soit tu te laisses pourrir, soit tu t'occupes de toi, puis tu te fais du bien. C'est pour ça, quand je vous disais, je veux dire, justement, des fois, je prends mon pied à respirer, à respirer l'air pur, je veux dire, ça... Oui, c'est le pied, quoi!